C'est par là ! C'est la maison droite devant nous, j'en suis sûr ! Ils ne peuvent pas nous échapper ! Finissons-en ! Allons les débusquer ! C'est ici ! Voyons ! Maison de Jacob, rue droite ! Oui, oui, c'est bien ici ! Tu sais ce que tu as à faire ! Ouais ! Allons-y ! C'est lui, je le reconnais ! Garde, arrêtez-les ! Papa ! Papa, papa ! Non ! Allez ! Réagis ! Mais enfin, que se passe-t-il ? Au nom de quoi entrez-vous chez moi ? Silence ! Et toi ? À vous. Es-tu disciple de Jésus de Nazareth ? Oui, je suis disciple de Jésus le Christ. Oh, mon fils, je l'ignorais ! Allez, emmenez-les ! Avance ! Non, attendez ! Je ne peux pas abandonner mes enfants. Ils sont si petits. Toi, veille sur ses enfants. Éduque-les mieux à l'avenir. Avance. Allez, direction la prison. Oh, grand-père ! Oh, grand-père ! Notre-maman ! Les disciples de Jésus offensent nos traditions. Moi, dans la ville où je suis né, à Tarse, depuis mon plus jeune âge, j'ai appris la loi de Moïse. Petit, je l'ai copié sur mes tablettes des centaines de fois. Selon la loi, j'ai appris à travailler de mes mains, à tisser la toile de tente pour faire les voiles des navires. À Jérusalem, c'est au pied du plus illustre des maîtres, Gamaliel, que j'ai perfectionné mes connaissances de la loi. C'est l'enseignement que j'ai reçu de mon père, les traditions de toutes les familles. Et pourtant, ces disciples de Jésus, ce matin, ces enfants sont leurs parents. Je ne sais pas si j'ai eu raison. Alors que les derniers rayons du soleil illuminent Jérusalem et que le ciel flamboit de merveilleuses couleurs roses et violettes, Saül, pensif, ne sachant que faire, ne sachant vers qui se tourner, cherche qui peut l'aider. Gamaliel, dans le temple de Jérusalem, ils courent trouver le sage Gamaliel. Ah, Saül ! Gamaliel ! Aimer est la chose la plus importante au monde. La plus grande loi, vous nous l'avez appris, maître Gamaliel. Jésus l'a dit aussi, et tous ses disciples aujourd'hui. Oui, oui, c'est sûr. Calmez-vous, les enfants. Et toi, Saül, qu'en penses-tu ? Ces disciples de Jésus sont des brigands, des malfaisants, des... En es-tu sûr, Saül ? Et si tout cela venait de Dieu ? Tu voudrais lutter contre Dieu ? Tu serais contre Dieu ? As-tu réfléchi à cela, mon ami ? Mais, maître Gamaliel, il refuse la loi que Dieu lui-même nous a donnée. Quelle est la plus grande loi, Saül ? Celle que nous avons appris ensemble. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. Et la seconde ? Tu aimeras ton prochain, comme toi-même. Alors, dis-moi, Saül, est-ce aimé son prochain que de le mettre en prison ? Hein ? Gamaliel, il est si bon, il ne voit pas le danger. Et pourtant, quelque chose me dit que... Saül ! Mon ami, voici une personne digne des plus grands éloges. Tu as devant toi Saül de Tarse, l'un des plus ardents défenseurs de la loi. Je l'ai mandaté pour poursuivre ses affreux disciples de Jésus. Tu devrais filer à Damas pour y chasser tous les chrétiens. Si vous êtes d'accord, grand prêtre, j'y vais demain. Merci, mon ami. Je vais mettre à ta disposition des gardes armés et des chevaux. Bien. Le matin n'était pas levé, Saül se lança au triple galop avec son armée sur la route de Damas. Malgré l'épuisement des hommes, rien ne pouvait l'arrêter dans sa course. Regardez, Damas. Vite, pressons le pas. Saül ! Saül ! Pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. À présent, relève-toi. Va à Damas et l'on te dira ce que tu dois faire. Eh, vous avez entendu ? Oui, chef, j'ai bien entendu une voix, mais sans voir personne. Oh, regardez ! Oh ! Où êtes-vous ? C'est toi, la flèche. Où êtes-vous ? Soldat, où êtes-vous ? Chef, il est aveugle. Oh, ça perd l'hippopette ! Laissez-moi vous aider. Mais comment cela est arrivé ? Qu'allons-nous faire ? Aidez-moi à monter sur mon cheval et conduisez-moi à Damas. En avant. Dans la ville de Damas, Saül resta trois longs jours à attendre sans rien voir, sans manger, sans boire, tout seul. Mais dans la nuit du troisième jour, un homme se réveilla en sursaut et... Entrez ! Saül, mon frère. Qui es-tu ? C'est le Seigneur qui m'envoie, ce Jésus qui t'est apparu. Ah ! Je suis Anani. Oh ! Anani, je suis si triste. Le Seigneur m'envoie pour que tu recouvres la vue, Saül. Ah ! Ah ! Ah ! Anani, je vois ! Alors, Anani conduisit Saül en dehors de la ville et près d'une source claire, il le baptisa. Je te baptise Saül au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Désormais, Saül se souviendrait toujours de sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Amen. Jamais de toute ma vie, je n'ai vu aussi clair. Anani, je vois tant de choses à présent. Je vais le dire au monde entier. Sur la route le menant à Damas, Saül a vécu une aventure extraordinaire. Jésus lui est apparu dans une lumière exceptionnelle. Depuis, il annonce à tous son histoire. Il est devenu un disciple de Jésus-Christ. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. Allez, circulez ! Ce n'était pas facile alors d'être un disciple de Jésus. Saül dut fuir jusque dans les déserts d'Arabie. Mais après trois longues années, il revint à Damas. Sa grande aventure commençait. Jésus m'est apparu dans une immense lumière. Il m'a confié une mission, celle de vous annoncer son message de paix. Des soldats sont là pour t'arrêter. Il faut fuir. Oui. Soldats, arrêtez Saül de Tars. Place, oui, Saül de Tars. Il n'est pas là. Gardez les portes de la ville. Bougez-vous. Toi, dis à ton ami Saül, qu'il ne nous échappera pas. Je l'aurai, je l'aurai. Il n'est pas facile d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle de Jésus. Saül, Saül, ils veulent te tuer. Il faut partir. Mais les portes de la ville sont gardées. Que faire alors ? J'ai peut-être une solution. Par là. C'est une idée un peu folle, mais je n'en vois pas d'autre pour échapper aux gardes. Et l'ami de Saül le conduisit dans une maison construite sur les remparts de la ville. Voilà, c'est là. Entre. Entre. Merci. Tu ne crains rien ici. Le lieu est désert. Fort heureusement, les gardes ne viennent jamais jusque-là. C'est ici. Entre. Oh, mais je ne pourrais jamais descendre. Ce mur est gigantesque. Regarde. Si, je vais te... C'est nous. On a tout ce qu'il faut. Grâce à toi. Parfait. Ne perdons pas de temps. Donne-moi la corde. Profitons de la nuit. Nous allons descendre Saül dans cette corbeille le long de la muraille. Bon. D'accord. Allons-y. Voilà. Au revoir, mon ami. Nous nous reverrons à Jérusalem. Oui. Que Dieu t'entende, mon frère. Garde ! Rien à signaler. Non, chef, pas même une souris. Non, rien de rien. Ouf. Au revoir, mes amis. Au revoir, Saül. Au revoir, Saül. C'est à Jérusalem que Saül a trouvé refuge. Son ami Barnabé lui a fait rencontrer les apôtres Jacques et Pierre. Et ils lui ont parlé de leur vie avec Jésus. Une grande aventure a commencé. Désormais, Saül se fait appeler Paul de son nom romain. En compagnie de Barnabé, ils ont franchi les mers pour aller annoncer aux gens la bonne nouvelle de Jésus. C'est ainsi qu'ils sont arrivés sur l'île de Chypre. Salut et paix à vous. Avez, je suis le proconsul de l'île, Sergius Paolus. Proconsul? Proconsul. Vous êtes ici chez vous. Oh, grand Sergius Paolus, ces étrangers sont des brigands. Ce Paul de Tarse est le plus malfaisant. Il n'arrête pas de parler de Jésus. Le peuple l'écoute et ce n'est pas bon. Ordonne à tes gardes de le faire taire. Non, Élimas. Je veux d'abord l'écouter et je jugerai par moi-même. Mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ce sont des vagabonds, des bandits, des criminels, des... des... Garde, faites-en entrer sans tarder les deux étrangers. A vos heures, mon proconsul. Silence, Élimas. Salut à toi, Sergius Paolus. Proconsul. Ah, mes amis, soyez les bienvenus dans mon palais. Ta grande sagesse est louée partout dans le monde, ô proconsul. C'est un honneur pour nous de nous trouver en ta présence. Vous êtes mes invités. Suivez-moi. Merci. Je suis ravi de vous voir... Espèce de brigand ! Merci beaucoup. Le voyage n'a pas été trop béni. Nous avons été enchantés. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci. Sergius Paolus, j'ai appris ta grande connaissance des prophètes et je sais que tu portes attention à ceux qui viennent te parler de Jésus. Eh bien, je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle et te transmettre la paix qu'il a laissée en héritage pour le monde entier. Chacun a droit à sa part car nous sommes tous frères dans le Christ Jésus. C'est assez de toutes ces sordettes ! Sergius Paolus, ces deux Australopithèques sont en train de t'envoûter ! Et vous, espèce de brigand, je vous maudis ! Élimas, c'est les rats, fils du diable ! Voici à présent que la main du Seigneur est sur toi. Tu vas devenir aveugle et pour un temps, tu ne verras plus le soleil. Je ne vois plus rien ! Je ne vois plus rien ! Je suis dans le noir ! Je suis immisérable, immisérable ! Oh ! Oh ! Oh ! Immisérable ! Ah ! Quel est ton pouvoir ? Mais qui es-tu donc ? Je ne suis qu'un serviteur, Sergius Paulus. C'est le Seigneur qui m'a donné la force de combattre le mal. Alors Paul parla de son histoire, de sa rencontre avec Jésus et le proconsul devint à son tour un chrétien. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paul devint l'apôtre des païens parce qu'il s'adressait à tous les hommes, quel que soit leur âge ou leur couleur de peau, mais qu'ils soient hommes ou femmes, grecs, juifs ou païens, il leur parlait de Jésus. Les aventures de Paul continuent. Après avoir traversé les mers, il a décidé de franchir les montagnes. Dans les éperons rocheux du mont Taurus, le voyage se poursuit en compagnie de son ami Barnabé. Tu sais, Paul, au rythme où nous allons, nous atteindrons le haut plateau d'Antioche en battant des records de vitesse. Mais Barnabé, nous sommes pressés. Dans les villages où nous allons, tant de gens ne connaissent pas encore le nom de Jésus. Bon frère, tu as raison. Mais mes pieds supplient de s'arrêter avant de traverser cette rivière. D'accord, Barnabé. Le soleil se lève. Vite, en route, Barnabé. Oh, loué sois-tu, Seigneur, pour cette nouvelle journée. Que ta lumière éclaire nos cœurs et guide nos pas comme le soleil qui se lève. Amen. Amen. Et maintenant, en route. J'arrive, Paul. J'arrive. Votre voyage s'arrête ici. Cherchons où traverser. Paul, attention. Cet homme nous tire dessus. Des voleurs. Si nous voulons nous échapper, il faut traverser la rivière. Ici, c'est beaucoup trop dangereux, Paul. On n'a pas le choix. Laissons nos sacs et tentons de fuir par là. D'accord. Prêt ? Allons-y. Suis-moi. Ils n'ont rien. Oh, regardez. Barbares sans cervelle. Nos proies sont en train de s'échapper. Faites quelque chose. Poursuivez-les et plus vite que ça. Hé, hé, hé. Repérez-les. Ils n'ont rien, de toute façon. Drôle de Zagabou. On va pas prendre un bain pour ça. Voyons. Hé, chef, ils sont partis. Quoi ? Oh, voleurs de pacotille. Voilà tout ce que vous jouerez pour votre salaire. Courage, Barnabé. Nous sommes sauvés. Oui, et nous avons franchi les montagnes. Regarde. Antioche. Alors, ils allèrent visiter chaque village de la région. Et à Antioche de Pisidie, comme à Iconium, Paul et Barnabé parlaient de Jésus. La mission était exaltante. Dès l'aube, ils se mettaient en route et ils étaient si heureux qu'ils en oubliaient leur fatigue. Regarde, Barnabé, l'Istre. La mission continue. Oh, ça ne va pas être facile. Regarde leur dieu. Hum, un animal. Bonjour. Êtes-vous les missionnaires Paul et Barnabé ? Oui. Nous le sommes. Je m'appelle Timothée. Les frères du village voisin nous ont annoncé votre arrivée. Suivez-moi. Ah, bien. Je vous conduis chez moi. Depuis plusieurs jours, nous vous attendions avec impatience. Oh, vite entrez, je vous en prie. Paix sur cette maison. Paix. Bienvenue. Ma mère Loïse, ce repas est en votre honneur. Merci. Merci, Seigneur, du pain que tu nous donnes. Merci, Seigneur. Prenez. Merci. Merci. Le moment fut merveilleux. celui qui a créé tout ceci. Le ciel et la terre et tout l'univers. Oui, moi j'y crois, ton dieu. J'y crois. Alors, vieil homme, lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. Allez. Viens voir. Oh. Oh, merci, merci. Vite, cherchez le prêtre. Les dieux sont descendus parmi nous. Oui. Oui, comme au premier temps. Oui. Oui, tu as raison. Et le premier, c'est Zeus en personne. Oui, et l'autre qui parle tout le temps, c'est Hermès, le porte-parole de nos dieux. Oh, les voilà. Les voilà. Ce sont ces deux-là. Tu comprends quelque chose, Barnabé ? Non, pas un mot. Allons rendre hommage à nos dieux. Oui, d'accord. Allons les honorer. Allons les honorer. Oh, Dieu. Que se passe-t-il, Barnabé ? Je ne sais pas. Ils vous prennent pour des dieux. Ils vont sacrifier pour vous le taureau ? Non. Ne sacrifiez pas ce pauvre animal. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des hommes, comme vous. Vos dieux sont des idoles de pierres mortes. Moi, je suis venu vous annoncer le dieu vivant, celui qui fait les oiseaux, les mammifères, les poissons et tout ce qui vit sur la terre. Le dieu unique. je les reconnais. Ces hommes sont des imposteurs. Oui, ils ont été chassés du village voisin. Ils sont dangereux. Ce sont des magiciens. La pide au lait ! Oui ! La pide au lait 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 ! Il n'est peut-être pas trop tard. Paul. Aide-moi. Il ouvre les yeux. Paul. Oh, je vous l'avais dit. Il est vivant. Vivant. Plutôt mort que vif, Timothée. Merci et au revoir, mes amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allons. Pauvre Paul. Quelles aventures attendait encore celui qui avait choisi de porter le nom de Jésus sur toute la terre ? Seule la suite de l'histoire nous le dira. Le printemps revenait. Paul avait entrepris son second voyage avec son ami Silas. Le jeune Timothée les avait rejoints, puis Luc, un médecin. Il écrivait chaque soir toutes leurs aventures pour raconter aux hommes leur vie extraordinaire. Ce soir-là, dans le port de Troas, il se demandait où aller. Par là ? Je ne sais pas. Fallait-il traverser la mer et s'aventurer jusqu'en Macédoine ? Paul l'ignorait. Mais pendant la nuit... À l'aide ! Paul ! À l'aide ! À l'aide ! Oh ! Oh, mon Dieu ! Je dois aller en Macédoine. Je dois... En Macédoine. Oui, c'est ça. En Macédoine. Et c'est ainsi que par un beau matin de printemps, Paul quitta sa terre d'Asie et s'aventura pour la première fois jusqu'aux terres lointaines de l'Europe. Avec ses amis, ils abordèrent au port de Néapolis, marchèrent par la voie Egnatia, la grande route romaine, et traversèrent les massifs montagneux du Pangae. Enfin, ils arrivèrent dans la belle ville de Philippe. Et voilà ce qui arriva. Au bord de la rivière, il y a un lieu de prière. Ah ! C'est par là. Nous te suivons. Bien. Regardez ces femmes. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'œuvre de ses mains le firmement, l'annonce. Le jour au jour, on publie le récit. Regardez ! Voilà des frères qui viennent prier avec nous. Prenez place. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Merci, mon Dieu, pour cette nouvelle journée. Amen. Amen. Avez-vous entendu parler de Jésus ? Oui. Alors, Paul annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et Lydie lui demanda de la baptiser. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Lydie les invita à demeurer dans sa belle maison. Ah ! La vie était belle. Mais un matin... Voilà votre dû. Ah ! Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mon bateau, rempli de marchandises, est parti depuis des mois déjà. Où est-il ? Oh ! Je vois tes affaires malhonnêtes. Tu escroques même tes amis. Oh ! Les vagues, la tempête, le bateau sombre. Oh ! Oh ! Pauvre de moi, je suis ruiné. Mais comment a-t-elle su que j'étais malhonnête ? Hum ? Voilà. C'est bien peu pour un tel prodige. Bon. Excusez-moi. Je suis inquiète. Mon mari, est-il... Oh ! C'est deux hommes, là-bas. Oh ! Ce sont les serviteurs du Très-Haut. Oh ! Viens, Silas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est là ? Il vous annonce la voie du salut. Au nom de Jésus, sors de cette femme. Oh ! Maman ! Ma petite maman ! Ah, chérie. Tu es guérie. Viens par ici, toi. Et dis-nous, que vois-tu à présent ? Je vois ma mère, chérie. Non, mais ce n'est pas possible. Où est ton esprit ? Euh... Je ne sais pas. Quel drame. Il l'a guéri. Adieu l'argent. Un esprit mauvais l'habitait. Garde ! Remenez-les sur l'agora ! Oh ! Ces étrangers jettent le trouble dans la ville. Ils sont contre nos usages. Contre l'Empereur ou contre Europe ? Ouh ! Non. Ouh ! Oh ! Oh ! Oh ! Silence ! Silence ! On les punisse ! Garde ! J'en souhaite qu'il soit battu sans attendre. Bravo ! Décis ! Décis aimé ! Décis aimé ! Décis aimé ! Décis aimé ! Garde ! Exécutez le jugement ! Bravo ! Timothée ! Oh mon dieu ! Pourquoi frappe-t-il des innocents ? Toi, mets-les au fer et garde-les bien. Ils sont dangereux. Eux ? D'accord, puisque tu le dis. He he he. Quand Yahvé ramenant les captifs de Sion Nous étions comme dans un rêve Alors notre bouche s'emplit de rire Et nos lèvres de chanson Merveille, qu'est bon nous Yahvé ? Nous étions comme dans un rêve Alors notre bouche s'emplit de rire Et nos lèvres de chanson Oh, regarde ! Les portes sont tombées. Nous sommes libres. Oh, ça perd l'hypopeque ! Qui a fait cela, ma belle poison ? Oh, personne. Ils se sont évadés. Malheureux, je suis perdu. Je n'ai plus qu'à me suicider. Non, non, ne fais pas cela. Je t'en prie. Regarde, nous sommes tous ici. Ouais, ouais, on est tous là. Oh, Dieu est avec vous. Dites-moi ce que je dois faire pour être sauvé. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Allons. Le geôlier emmena Paul et Silas chez lui et ils partagèrent le pain. Merci, Seigneur, de nous avoir délivrés. Prenez, mes amis, prenez. Merci. Merci. Allez libérer les prisonniers. Et vite ! Geôlier, libère les prisonniers. C'est un ordre. Ah, certainement pas. Nous avons été battus en public et sans jugement. Nous, des citoyens romains, que les juges viennent eux-mêmes s'excuser. Oh, pardon. Excusez-nous et pardonnez-nous. Partez maintenant. Vous êtes libres. Au revoir, Luc. Au revoir. Les juges avaient eu si peur du tremblement de terre qu'ils avaient hâte de les voir quitter la ville. Mais Luc resta là avec ses nouveaux frères. Quant à Paul et ses compagnons, l'aventure continuait. Le voyage de Paul se poursuivit. Un matin, la grande montagne de l'Olympe se dressa devant lui fièrement. Pour les Grecs, elle était la demeure des dieux. Paul arrivait à Athènes. L'aventure continuait, mais ce n'était pas facile. Cette fois, Paul était seul, sans ses amis, car il avait dû fuir à nouveau devant les menaces. Comment allait-il être accueilli ici ? La ville d'Athènes était remplie de temples dédiés à des dizaines de dieux. Comment allait-il leur parler du Dieu unique ? Comment allait-il leur transmettre le message de Jésus ? Paul était si fatigué. Mais il fallait continuer sa mission, car il désirait porter le message à tous les hommes de la terre. C'est ce qu'il avait dit devant tous ses frères à Jérusalem. Frères, écoutez-moi. Jésus est venu pour les hommes du monde entier. Pour les Grecs, les Juifs, les païens, les femmes et les esclaves. C'est jusqu'aux extrémités de la terre que je porterai le message. C'est ma mission. Non, ce sont des païens. Ils ne sont pas comme nous. Le frère a raison. Ils ne connaissent pas nos lois. Ils sont impurs. Qu'ils se conforment d'abord à la loi de Moïse. Mais… Frères, leur cœur est pur, car ils ont la foi. Dieu ne fait aucune distinction entre les hommes. Il leur a donné l'Esprit Saint, tout comme à nous. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. Et eux aussi. Oui, que Paul continue sa mission auprès des païens. Oh, merci, mon Dieu. Au souvenir de ses frères de Jérusalem, Paul retrouva son énergie et il alla parler aux Athéniens. Mais ces derniers avaient tant de dieux qu'ils ne voulaient pas entendre que Dieu est huile. Frères, écoutez. Jésus a dit… Mais qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Je suis venu pour les hommes du monde entier. Et Jésus a dit… Qui m'a vu ? A vu ! La nuit tomba à Athènes, mais pas sur l'espoir de Paul. Il ne se découragea pas et un matin, voici ce qu'il découvrit. Tiens, tiens, tiens. Excuse-moi l'ami. Sur cet hôtel, il est bien écrit en grec «Aux dieux inconnus », n'est-ce pas ? Oh, ben t'es pas d'ici, toi ! T'es pas né de la cuisse de Zeus, on dirait. Tu sais donc pas qu'il existe des milliers de dieux. Il y en a partout, au ciel, sous terre, d'une extrémité à l'autre du monde. Il y en a tant qu'on ne les connaît pas tous par leur nom. Eh ben, cet hôtel, c'est pour en oublier aucun. Comme ça, on les honore tous. Sinon, ils pourraient se fâcher, hein. Hé, ils sont susceptibles. Ils pourraient nous faire du mal. Cet hôtel, c'est le plus important de toute la ville. Ah. Oh. Oui. Bonne journée, l'ami. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir, étranger. Alors, Paul retourna sur l'agora parmi les passants et les philosophes. Dis-moi, Crates, qui est ce perroquet là-bas ? C'est un prêcheur de divinités étrangères. Il parle très mal. Quelle voix ! Boum ! Il annonce un nouveau dieu nommé Jésus. Et il y a aussi une femme. Zénon, quelle est cette déesse dont il parle ? Ah, je crois. C'est Résurrection, je vais lui demander. Bah, inutile de s'embêter avec des amateurs. Athénien, je viens vous annoncer une bonne nouvelle. Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que cela veut dire ? Quels sont ces étranges propos que tu enseignes ? Viens t'expliquer devant l'aéropage. Oui. Regarde Apollodore, c'est à mourir. Zénon emmène le nouveau devant l'aéropage. Allons, viens, on va s'amuser. Salut à toi, noble assemblée. Athénien, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. En parcourant votre ville, j'ai trouvé un hôtel avec l'inscription « Ô Dieu inconnu ». Eh bien, ce Dieu que vous adorez sans le connaître, moi, je viens vous l'annoncer. C'est le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre, le Dieu unique. Dieu n'est pas une statue de pierre, une idole d'or ou d'argent. Il est le Créateur de toute vie. Il a envoyé son Fils, Jésus. Et je vous annonce sa résurrection. Réveille-toi, Apollodore, ça commence à être amusant. Ah bon ? Ce Jésus dont tu nous parles, qui est-il au juste ? Et cette obscure déesse résurrection, d'où sort-elle ? Dis-moi. Mais non, ce n'est pas une déesse. Jésus a été ressuscité des morts. Oh, comme c'est drôle ! Ressuscité ! Ce pauvre fou a perdu la tête. Je vais intervenir avant qu'il ne soit complètement ridicule. Regarde l'artiste. Oh, très cher ami, tu nous as tous illuminés par ta grande sagesse. Tu es un grand philosophe, mais tu dois être fatigué. Tiens, pendant que je te raccompagne, pose dans ta tête sur mon épaule. Viens. Il est fou, il est fou ! Le soleil se coucha sur Athènes et la tristesse de Paul. Mais tout à coup... Paul ? Oui ? Paul, je me présente. Je m'appelle Denis l'aéropagite. Ah. Oui, je te reconnais. Tu étais parmi les philosophes, oui. Mais certains ont cru en tes paroles. Je les ai réunies chez Damaris. Veux-tu me suivre ? Oui. Nous t'attendons tous avec impatience, car tes paroles de sagesse nous ont ouvert le cœur. C'est là. Damaris ! Et c'est ainsi que Paul oublia sa tristesse auprès de ceux qui avaient su ouvrir leur cœur aux paroles de Jésus. Paul quitta Athènes et les philosophes sans regret et garda dans son cœur le souvenir de ses nouveaux amis qui avaient su l'écouter. L'aventure continuait. A Corinthe, il fonda une belle communauté. Quand il parlait de Jésus, la foule l'écoutait avec ferveur. Paul repartit sur les routes pour son troisième grand voyage. Cette fois, ses pas le menèrent jusqu'à Éphèse, grande ville romaine de l'Asie. Elle était célèbre pour son temple, dans lequel on vénérait la déesse Artémis. Les Éphésiens croyaient tous à la magie. Paul avait fort à faire. J'espère que cette fois, ta formule magique va marcher, crudin. Ah, voilà la formule. Alors voyons. Par les sept chiens de l'enfer, je te chasse, esprit mauvais. Laisse faire les professionnels. Chef ! Regardez ! Il est terrifiant ! On n'arrivera jamais à le guérir ! Ah, tais-toi ! Plus il est violent et plus on sera célèbre. Et plus on est célèbre, plus on a d'argent. Allez, suivez-moi ! Venez ! Montre-moi ça, mon petit. Par les sept chiens de l'enfer. Oh, mais c'est vieux, ça. C'est plus au goût du jour. Viens voir comment on chasse les mauvais esprits aujourd'hui. Bon, j'installe le matériel, chef. Alors, de la poudre de corne de gazelle, des baguettes... Arrange ta quincaillerie. J'ai une meilleure idée. Mais comment allez-vous faire, chef ? Une nouvelle formule. On va gagner le gros lot. Je t'adjure par Jésus que Paul proclame... Qu'est-ce qui se passe ? Jésus, je le connais. Et Paul, je sais qui c'est. Quoi ? Mais toi, je ne te connais pas. Et vous autres non plus. Allez ! Après cela, le succès de Paul fut immense. Les Éphésiens avaient appris ce qui était arrivé et ils venaient l'écouter en grand nombre. Beaucoup croyaient en Jésus à présent et ils glorifiaient son nom. Désormais, ils n'avaient plus besoin de leur ancienne magie. Alors, ils se mirent à brûler tous leurs vieux grimoires et leurs précieux rouleaux dans un grand feu de joie. Oh, mon frère. Ça ne se passera pas comme ça. Crassus, c'est une catastrophe. Ils ne croient plus en la magie d'Artemis. Tout cela, c'est à cause de ce Paul de Tarse. Cet homme, c'est la ruine de notre commerce. Oh, Démétrius. Personne ne veut plus de nos souvenirs. Oh, ce maudit Paul. Nous allons nous défendre. Venez tous chez moi demain. Mes amis, une grande menace pèse sur le temple et sur notre grande déesse Artemis. Tout cela par la faute de ce Paul de Tarse. Chachons-le. Chachons-le. Qui doit juger ? Chachons-le. Réglons cette affaire au théâtre. Suivez-moi. D'accord, on y va. Allez. Ça va passer. Et Jésus leur dit, veillez afin de ne pas être surpris car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir. Père, excuse-moi d'interrompre ton enseignement, mais ces deux jeunes gens souhaitent recevoir le baptême de tes mains. Merci. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Relevez-vous et montrez-vous digne de votre baptême. Vous avez reçu à présent la force de l'Esprit. Alors ne tombez plus dans les mains des charlatans. Ceux qui font de Dieu un commerce. Vous ne pouvez faire un commerce de Dieu. Vous ne pouvez servir deux maîtres à la fois Dieu et l'argent. Mais vous avez choisi la voie de l'Esprit. Alors aimez Dieu de toutes vos forces et aimez-vous les uns les autres, mes enfants, et Dieu vous protégera toujours. Paul ! Paul ! Le théâtre d'Éphèse est en ébullition. Les orfèvres ont rallié toute une foule contre toi. Ils sont très en colère. Nous allons voir ce qui se passe. Toi, surtout, reste ici. Oui ! Grand vieux Artebis des Éprits. Grand vieux Artebis des Éprits. Grand vieux Artebis. Et que faites-vous donc tous ici ? Euh, ben, je sais pas. Grand de l'Artebis des Éprits. Et pourquoi crie-tu, alors ? Euh, tout le monde crie. Alors moi aussi. Grand de l'Artebis. Grand de l'Artebis. Éphésiens ! Emparez-vous deux. Ils sont des amis de Paul de Darce. Je suis inquiet. Je vais aller voir ce qui se passe. Non, tu n'iras nulle part. C'est trop dangereux. Si tu vas au théâtre maintenant, tu risques ta vie. Que faire, alors ? Je vais appeler le chancelier. Oh ! Grand de l'Artebis des Éphésiens ! Chancelier ! Regarde, c'est le chancelier. Éphésiens. Personne au monde n'ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la Grande Artémis. Ces hommes que vous retenez ne sont pas coupables. Si Démétrius et les Orphèvres ont des griefs contre quelqu'un, qu'ils aillent devant les tribunaux. Maintenant, dispersez-vous et tenez-vous tranquille. Frère, cela fait près de trois ans que tu es avec nous. Et tu as désormais de nombreux amis dans toute la région. Tu as accompli une grande œuvre. Mais vous m'avez aidé dans ma mission. Ami. Au revoir. Ami. Au revoir, Paul. Au revoir. Et c'est ainsi que Paul quitta Éphèse, le cœur léger. Ici, une porte s'était ouverte toute grande au message de Jésus et il laissait de nombreux disciples derrière lui. Alors, il reprit la route de Jérusalem. L'aventure continuait. Jérusalem. Paul avait décidé d'y retourner. Ni l'inquiétude de ses amis, ni les dangers qui le menaçaient ne l'avaient fait reculer. Accompagné de Trophime, il s'était dirigé vers le temple. Le voici, l'individu qui prêche partout contre notre peuple. Touche avec moi, hein ? Tu vas voir. Miséable. Et il osse introduire des grecs païens dans le temple. Il va le tuer. Non, pas ici. En dehors du temple. Oui. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qui est cet homme ? Oui, c'est vrai, on va bien le savoir. C'est un criminel. C'est un criminel. Un ennemi du peuple. Oui. Un blasphémateur. Il faut le tuer. Il est dangereux, il est dangereux. Mais enfin, qu'a-t-il fait ? Quel est son crime ? Il est contre notre loi. Absolument. Je ne comprends rien à tout ce tapage. Garde, emmenez cet homme à la porteresse. Emmenez-le. À bord, à bord. À bord, le criminel. À bord. À bord, le criminel. À bord, le criminel. Cette fois-ci encore, Paul échappa de justesse à la mort. Devant ses accusateurs, il en appela à la justice de César. Et après de longs mois d'attente, il partit pour Rome avec d'autres prisonniers pour y être jugés. Sous la garde du centurion Julius, il embarqua pour l'Italie. Par chance, il n'était pas seul. Ses amis, Luc, Timothée et Aristarque, étaient à ses côtés. Alors, capitaine, comment s'annonce la traversée ? Nous allons suivre la côte. Tout ira bien. Nous serons poussés par les vents. Tout ira bien. Le voyage commença. Le bateau était poussé par les vents. Mais, après quelques mois de navigation, le mauvais temps s'annonça. Les vents devinrent contraires. C'était la fin de l'équinoxe d'automne. On approchait de la crête. Il n'était pas prudent de continuer le voyage. Capitaine, la navigation devient périlleuse. Il faut jeter l'encre et passer l'hiver ici. Oh non, dans ce port, il n'y a pas de grange pour conserver ma cargaison de blé. Qu'allons-nous faire, alors ? Eh bien, poussons jusqu'à Fénix. Fénix ? Mais c'est de la folie. Nous n'arriverons jamais jusque-là sans grave dommage. Croyez-moi. Hum, un bon petit vent du sud. Profitons-en. Il va nous emmener gentiment à bon port. Bien. Continue. Mais, alors que le bateau longe les côtes de la crête, venant de l'île, un vent violent se déchaîne. Huraculon ! Huraculon ! Par tous les dieux, un ouragan souffle de l'île. Nous sommes perdus. Attention à la voile ! Laissez la chaloupe ! Attachez-la bien ! Abaissez les voiles ! Venez nous aider. Il faut délester le bateau. Jetez-moi tout sa porte au support. Allez ! La trompette redouble ! Nous sommes perdus ! Ne gardez rien ! Jetez tout à la main ! Allez, plus vite ! Allez, encore ! Descends ! Il fallait m'écouter et ne pas quitter la crête. Mais ne perdez pas courage. Cette nuit, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Sois sans crainte, Paul. Ni toi, ni tes compagnons ne perdraient la vie. Seul le navire sera perdu. » Nous allons échouer sur une île. Pendant quatorze nuits, la tempête fit rage. Le navire était balotté sur les flots. Mais le quatorzième jour… Vingt brasses ! Nous approchons de la terre ! Oh ! Tu es sûr ? Quinze brasses ! La terre n'est pas loin. Alors, Philo… Arrêtez-les ! S'ils ne restent pas sur le navire, nous ne pourrons pas être sauvés. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Mes amis, nous aurons besoin de toutes nos forces. Seigneur, bénis ce pain qui nous donne la vie. Prenez, il faut manger. Allez, prenez ! Je vous en prie, prenez ! Faites-moi confiance. Nul d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. De terre ! Gouvernez à l'arabe ! Tenez le cap ! Hé 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 ! Tenez le cap ! Oh ! Nous allons échouer ! Sauf qui peut ! Tranche-moi ! Tranche-moi ! Tranche-moi ! Tranche-moi ! Centurion, que faisons-nous des prisonniers ? Il faut les suer ? Non, que tous se jettent à l'eau. Bonne chance, et sauve-qui-peu ! Vite ! Ainsi, vous êtes tous sains et saufs. Louons le Seigneur. Dans sa toute-puissance et sa très grande miséricorde, il nous a sauvés jusqu'au dernier. Son amour est plus fort que les tempêtes et les flots déchaînés. Et malgré les épreuves, il nous montre sa lumière. Amen. Merci, mon ami. Sans toi, nous serions morts. Merci, Paul. 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 Et voilà ce qui arriva. C'est mon père. C'est mon père. La fièvre ne le quitte plus depuis longtemps. Aie confiance. Je vais prier pour lui. Seigneur, sauve-le. J'ai soif. J'ai soif. Voilà, père. Ils savent que ta prière a guéri mon père Regarde, frais comme un gardon C'est grâce à toi que mon père est vivant Merci, je ne t'oublierai jamais Seigneur, sauve cette femme Seigneur, guéris ce pauvre homme Toi qui es tout amour Durant l'hiver, Paul enseigna la parole de Jésus aux habitants de Malte Et tous l'écoutaient avec attention Et puis, ce fut le temps du départ Le printemps était revenu Il était temps de rejoindre Rome Le grand navire alexandrin sur lequel il avait embarqué Les emmena sans encombre jusqu'au port de Syracuse Où ils firent halte Et puis, longeant la côte Ils débarquèrent dans le port de Puteoli C'est dans les chaînes Sous la garde des soldats Qu'ils marchèrent alors jusqu'à la grande ville de Rome Mais sur la route, arrivé au forum d'Apius Salut à toi Frère, tu es venu à ma rencontre Quelle joie Frère, frère Pour Paul La présence de ses frères fut une grande consolation Et il entra dans Rome avec plus de courage Paul resta prisonnier dans une maison de Rome Lié par une menotte à un soldat romain Il resta ainsi pendant deux longues années Heureusement, ses amis pouvaient le visiter Que le Seigneur vous bénisse Luc écrivait pour lui les lettres qu'il dictait Pour ses frères d'Éphèse De Colosse De Philippe Et de toutes les contrées qu'il avait visitées Jusqu'au jour où Au nom de l'Empereur, libère-s'État Oh, libre, enfin Que croyez-vous que fit Paul une fois libéré ? On dit qu'il voyagea encore jusqu'en Espagne Sans relâche, il continua sa mission Jusqu'aux extrémités de la terre Il voulait porter la parole de Jésus Dans chaque cité où ses pas le menaient Sans repos, il portait le message de paix Mais l'année 64 de notre ère À Rome, un immense incendie dévasta la cité Toute la ville fut réduite ensemble L'empereur Néron, dans sa folie Accusa les chrétiens Et déchaîna sur eux sa colère Il les fit arrêter Martyriser Et les livra aux lions dans ses jeux du cirque Pour apaiser le peuple Paul fut de nouveau prisonnier Cette fois, il avait peu de chance d'en réchapper Mais il n'était pas abandonné Paul, j'apporte des nouvelles Oh, donne vite Luc De qui est cette lettre ? Elle est de Timothée La voici Tiens Voyons Paul Dans la ville d'Éphèse où tu m'as envoyé Paul Dans la ville d'Éphèse où tu m'as envoyé Je porte le message de paix Sans relâche Je parle de Jésus à ceux qui viennent m'écouter J'essaye de suivre ton exemple Mais tu connais ma nature timide Et je n'ai pas ton énergie pour répondre à toutes les questions qui me sont posées Si je suis ici, c'est avec l'aide de Dieu C'est avec l'aide de Dieu Timothée, mon très cher enfant Luc, écris-lui que j'aimerais tellement le revoir J'en serai rempli de joie Et que nuit et jour, je fais mémoire de lui dans mes prières Ce fut la dernière lettre que Paul envoya à ses amis Peu de temps après, la sentence de l'Empereur tomba Paul fut condamné à être décapité Hors des murs de la ville, les soldats l'emmenèrent sur les lieux de son martyr Jusqu'au dernier instant de sa vie, il demeura l'ami de Jésus Et il l'est toujours, aujourd'hui, éternellement Paul, l'aventurier, le missionnaire de Jésus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un devoir ne s'est pas fait en un jour Il a fallu toute une longue année pour le réaliser Et une équipe de nombreuses personnes Scénaristes, réalisateurs, dessinatrices, coloristes, monteurs, ingénieurs du son, bruiteurs, musiciens et dialoguistes, comédiens et chanteurs Ils ont tous participé à cette œuvre pour que tu puisses me suivre dans toutes mes aventures Au départ, tout semble si simple Il suffit d'être équipé d'un bon taille crayon D'un simple porte-plume D'une paire de ciseaux Et de crayons de couleur C'est après que tout se complique Cela devient une affaire d'expert Regarde La dessinatrice est en train de tracer les contours de ma tête C'est un travail de grande maîtrise Sa main ne doit pas trembler Sinon, tout est à recommencer Toutes les positions de ma tête sont dessinées de face Mais aussi de profil Et toujours avec la même précision Il faudra réaliser des dizaines de fois mon visage Pour donner vie à chacune de mes expressions Tout va bien madame ? Oui Le dessin Mais aussi la couleur Pour donner du relief à mes traits Le travail de la coloriste demande également Beaucoup de savoir-faire Pour choisir la bonne expression Il y a l'embarras du choix Tu vois tous ces dessins de ma tête ? Pour tous les personnages du film On procède de la même façon Pour chaque partie du corps Des jambes Et des mains Puis tous ces dessins sont assemblés patiemment A l'aide d'une pince Ah, me voici Tu ne me reconnais pas ? Si Regarde D'abord le corps Puis ma tête Mes bras Et mes jambes Je suis prêt à l'action Et hop, tu me suis ? Mais revenons au film Car à ce moment-là Le travail est loin d'être fini Les décors sont assemblés Élément par élément Le paysage est la ville de Rome La nuit remplie d'étoiles Et la lune Que l'on met dans le ciel Avec précaution Tu vois comme tout est réalisé Avec la plus grande minutie Regarde Le caméraman Replace la position de mon bras Avec sa pince Et les mains des personnages de la foule Tu n'as pas bien vu ? Alors regarde-moi en gros plan Tu vois ? Il ajuste ma tête Et mon bras Et c'est pareil pour chaque élément du film Même le lion Ouh, s'il pouvait l'emmener loin d'ici On réalise le film Image par image Dans cette scène de navigation Le réalisateur va déplacer le bateau De centimètre en centimètre En filmant chaque image Et tous ces plans filmés Réunis et bien éclairés Vont donner l'illusion du mouvement C'est un travail très long Qui demande beaucoup de patience Et de précision Tout comme le travail du montage Où chaque scène Est assemblée dans l'ordre de l'histoire Et voilà Le film est prêt Je repars à l'aventure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada